salut les amis salut evapoto j'espère que vous allez tous bien moi ça va tranquille ce dimanche un peu frais fait 3 degrés sur sur la région paloise mais ça va je voulais juste vous faire un petit retour sur deux produits que donc j'ai acheté sur mon shop préféré donc je le dis ou pas oui c'est le verre smoke à peau donc dans la galerie marchande de géants casino comme d'hab premier produit donc que j'ai trouvé c'était ça alors je partais à l'origine quand même faut le savoir je partais à l'origine pour chercher un arôme sur le fruit du dragon pour essayer de me faire un mélange une petite recette là que j'ai imaginé qui devrait passer et je repars avec du bubblegum donc qui est fourni dans une jolie boîte d'accord qui est fourni dans une jolie boîte donc c'est un c'est un produit français qui est distribué par qui est fait donc le créateur c'est aromazone et que je trouve très très bon en fait il a un goût de alors je pensais malabar au début mais en fait non en fait ça me fait plus penser au petite boule de chewing gum qu'on achetait à quelques centimes à l'époque ou un peu ce qu'on trouve dans les distributeurs là pour les gosses là où on met une pièce et on tourne pour récupérer la boule de chewing gum voilà ça me fait plus penser à ce chewing gum là du coup j'ai craqué voilà j'ai dit je vais le tester quand même depuis le temps que j'en avais envie d'un chewing gum donc du coup j'ai craqué dessus et je me le suis pris sauf que voilà j'avais plus de cléreau de dispo ouais ça c'est l'excuse pourri pour me dire voilà j'ai craqué sur le skrr voilà j'ai craqué dessus donc pareil je les prix silver smoke donc voilà une très jolie boîte donc quand vous achetez la boîte en fait le dessin le cléreau qui est là c'est la couleur qui est dans la boîte on va chercher un petit peu bref voilà donc très jolie boîte là vous avez tous les descriptifs ce qu'il ya dans 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 la boîte vous avez voilà donc très très jolie boîte qui est sympa elle est costaud et jolie vapeau réseau comme d'hab ensuite dans la boîte qu'est ce qu'on trouve alors on va trouver un dripper un drip type pardon supplémentaire un pyrex non bulbe de rechange parce que celui qui est monté dessus et et bulbet les cartes de garantie d'accord donc après pas de surprise une notice en français un petit truc le sympa un petit cléreau on est simple vous l'affichez le coller quelque part ça peut être sympa et donc la pochette de joint de rechange voilà voilà ce qu'on trouve dans la dans la boîte donc ah oui non puis de résistance donc il y en a une montée d'origine et ensuite vous avez deux autres résistance voilà comme d'hab il ya un jour deux ou trois dans leur pack alors c'est cela que je vais vouloir tester parce que là j'ai laissé celle qui était montée d'origine bon c'est non là c'est une mèche alors c'est là d'après ce que j'ai compris en regardant un petit peu en cherchant un petit peu en fait cela serait pour un contrôle température ça serait du ss 316 donc on pourrait éventuellement à confirmer faire du réglage du mode contrôle température dessus donc c'est à il me semble que c'est ce que j'ai compris à revérifier dites moi le dans les commentaires si vous arrivez sur la même conclusion que moi il me semble que celle là est faite alors je l'ai vu cette nuit sur un site chinois donc je peux pas le confirmer mais voilà je redemanderais moi de mon côté regardez vous de votre côté et on en repart là si vous le voulez bien voilà donc ce qui concerne la boîte maintenant on va voir le le claireau par lui-même alors il a une jolie un joli ring j'aime pas normalement j'aime pas on voit pas le niveau c'est chiant et bien sûr celui là c'est très bien parce que voilà il ya des trous qui permettent de voir votre niveau de liquide dans le dans le tank et ça c'est plutôt pas mal alors le petit truc je vais le monter sur un je vais le monter sur ma box là j'ai vaper autre chose le matin au réveil du chewing-gum c'est pas le top quoi quoi qu'après tous les goûts sont dans la nature donc là des air flow par rapport à un fv12 ils sont les air flow sont plus petits mais bon voilà je l'ai testé il est suffisamment aérien donc là les résistances sont données entre 60 et 80 je crois ou 85 et le best moi je l'ai mis à 65 on va dire pour voir voilà on va paier sur du du sur 65 à peu près 65 65 70 ouais donc moi je l'ai mis à 65 ça va bien donc oui air flow un petit peu plus petit mais il y en a trois un deux trois il y en a trois il ya trois air flow autour et ensuite la petite particularité donc de de stato c'est qu'en fait vous devez dévisser le drip tip là voilà et ensuite vous pousser et on fait le remplissage d'accord et ensuite on vient refermer et pour une meilleure sécurité on revisse le drip tip et du coup ça bouge plus il peut plus s'ouvrir alors si c'est pour la maison à la maison ou comme ça vous pouvez mettre un drip tip normal qui se vise pas ça marche tout aussi bien et du coup vous pouvez le pousser et le remplir voilà là c'est vraiment si vous vous baladez au boulot je sais pas donc là c'est plus sécurisé avec le drip tip qui est vissé dessus après le retour des saveurs alors du coup dedans j'ai j'ai le chewing gum là j'ai le bubble gum et bien ma foi il est très bon bubble gum je le trouve je le trouve un peu un peu sucré je trouve un peu sucré il est il est un bon goût de de chewing gum je vous dis il me fait penser entre ces boules ces boules de chewing gum qu'on a acheté là voilà c'est vraiment c'est vraiment ça sucré attention ceux qui n'aiment pas le sucre d'entrée celui-là il est sucré donc voilà les amis je voulais vous faire le petit retour sur donc les derniers les dernières choses que j'ai j'ai trouvé donc j'en suis assez content de ce cléreau du coup j'ai le j'ai celui ci j'ai le tv 12 prince j'ai le tv 8 baby voilà je pense que au niveau des cléreaux je vais être je vais être servi quoi je vais être tranquille voilà sur ce les amis je vais vous laisser je vous souhaite un bon dimanche une bonne journée une bonne vape préparez les fêtes tranquillement attention celui qui conduit c'est celui qui boit pas trop souvent des accidents pour des bêtises et pour qu'on aurait pu éviter par logique alors je sais que quand on a bu on pense toujours être le roi de la route le king celui à qui il n'arrive jamais rien dites vous que c'est pas vrai un jour ou l'autre ça vous arrive et là vous payez cher trop cher donc attention sécurité avant tout restez sur place prenez un pilote qui boit pas et profitez de votre soirée faites la fête c'est demain soir donc je vous souhaitais de passer une super agréable soirée et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas alors ça fait beaucoup de n'hésitez pas mais faut prendre des bonnes résolutions pour pour l'année à venir n'hésitez pas à mettre des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre bonne fête à tous bonne vape et à très bientôt les amis et